Et de grandes choses vont se produire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Au sujet de ce qui va se passer dans votre vie, vous allez prendre la bénédiction de Dieu ici à la maison et partout où vous allez, il y aura la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, intermission pour ce moment. Merci pour ce temps-ci. Merci Seigneur parce que tu as rassemblé ton peuple. Et si, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont dans les églises, partout, nous demandons Seigneur qu'aujourd'hui que ta bénédiction touche toutes les vies, coule dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, dans les familles, dans toute l'église entière, qu'il y ait une bénédiction collective pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié dans chaque vie et fais des prodiges dans chaque vie, même ce matin, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Un bon amène avant de vous asseoir. Nous allons au Somme, aujourd'hui, nous allons aborder Somme 31, 32 et Somme 51. Comme nous voyons ces Sommes, ces Sommes nous parlent des expériences dans le Seigneur. Cela parle de notre touche avec le Seigneur, notre réconciliation avec Dieu et la grâce de Dieu coulant dans nos vies. Cela parle de la rédemption, de la pleine rédemption. C'est au travers de ce que Christ a fait à la croix du calvaire. Ouvrez la Bible avec moi au Somme 31, je lis verset 2. Somme 31, 2. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Vous ne serez jamais confondu. Délive-moi dans ta justice. Allons au dernier verset, qui est le verset 25. Fortifiez-vous. Cela parle à vous et à moi et à chacun de nous. Quel que soit ce qui s'est passé dans votre vie, cela vous dit aujourd'hui. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Votre chose, ce qui espérez en l'éternel. Nous allons au Somme 32, verset 1. Heureux, heureux celui, heureuse celle-là, heureux ce croyant-là, heureux l'enfant de Dieu, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Le verset 2 dit Heureux l'homme, heureux celui qui a découvert la grâce de Dieu, celui qui est venu dans le royaume de Dieu, à travers la grâce de Dieu, heureux ce croyant-là, heureux celui-là, qui continue de s'accrocher à la grâce de Dieu dans sa vie. Il ne laissera pas la grâce à aller, il ne croit pas que, il ne croit pas que, il croit que c'est lorsqu'on donne sa vie à Dieu, que c'est en ce moment-là que la grâce de Dieu entre sa vie et à tout moment de la vie, la grâce de Dieu est là. Et la personne-là considère chaque fois la grâce de Dieu, et la Bible dit Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et le verset 11 dit là-bas Nous allons au psaume 51, verset 12 Le salmiste qui a prié au psaume 32, elle-même, salmiste qui a prié au psaume 51, verset 12 Ô Dieu crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé Et le verset 17 dit Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange Vous allez publier la louange du Seigneur et la bonté de Dieu sera visible, sera transparente à tout moment dans votre vie au nom de Jésus Christ Comme nous voyons au psaume, nous allons voir le message qui est la pleine rédemption La pleine réconciliation à travers la réconciliation avec Dieu Dieu est notre créateur, il est devenu notre rédempteur Celui qui a tant aimé tout le monde dans le monde Qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point Mais qu'il est la vie éternelle C'est le Dieu, le Dieu qui a planifié notre rédemption, notre salut, notre réconciliation avec lui Et à cause de ce que Jésus a fait Nous avons maintenant la rédemption Nous avons une rédemption présente Nous avons la rédemption perpétuelle, parfaite Nous avons une pleine rédemption La rédemption finale, c'est au travers de cette réconciliation avec le Seigneur Jésus Christ Ou à travers le Seigneur Jésus Christ Le Nouveau Testament explique toutes choses de cette manière Deuxième Corinthien, chapitre 5 Deuxième Corinthien 5, verset 19 Parlant de la réconciliation que nous avons La rédemption que nous avons Et la totalité de la provision de la croix Du calvaire pour vous, pour moi Car Dieu était en Christ Réconciliant le monde avec lui-même Tout le monde dans le monde Quiconque dans le monde Voici la voie de la réconciliation Voici le seul chemin de la réconciliation Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint Réconcilie l'homme pécheur dans le monde avec lui-même Et c'est digne en imputant point aux hommes leurs offenses Et il a mis en nous, en nous, en toi, en moi La parole de la réconciliation Verset 20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ Comme si Dieu exhortait par nous Nous vous en supplions au nom de Christ Soyez réconciliés avec Dieu Cela parle de ne pas imputer nos péchés Notre réagression, notre injustice à nous Parce que c'est à travers la justice de Christ Que nous sommes réconciliés avec lui Il a mis cela sur nous Verset 21 Celui qui n'a point connu le péché Celui qui C'est-à-dire Christ le sauveur Christ le sacrifice, le porteur du péché Christ l'offrance du péché Alors celui qui n'a point connu le péché Il l'a fait devenir péché pour nous C'est pas qu'il a fait devenir transgresseur pour nous Non Il l'a fait devenir péché pour nous Afin que nous devenions en lui Justice de Dieu Soulier cela Nous Pourquoi ne pas le personnaliser Afin que je devienne en lui Justice de Dieu Maintenant à cause de la réconciliation avec Dieu A cause de la rédemption Et à cause du salut La conversion que nous avons Le Seigneur nous regarde Et nous recrée Il fait de nous De nouvelles personnes La justice de Dieu En Christ A travers Christ A cause de Christ Même aujourd'hui Je prie que cette expérience Du véritable salut Du salut authentique Du salut Incontestable Soit dans chaque vie Au nom de Jésus Christ Je veux un bon amène Comme nous voyons Le message La pleine Rédemption A travers La réconciliation A travers Comme nous avons Avec le Seigneur Jésus Christ On a trois points ici Et premier point C'est La reconnaissance Des ressources De la vie Pour les saints fidèles Devenir un enfant de Dieu Vous n'êtes plus pécheur Lorsque vous avez donné Votre vie au Seigneur Le Seigneur Vous donne le salut Et vous donne sa justice Et vous êtes devenu Au lieu d'être pécheur Un pécheur terrible Un pécheur qui marche Dans les ténèbres Maintenant vous êtes Un saint de Dieu Et il faut reconnaître Les ressources De la vie Que les saints de Dieu Les enfants de Dieu Les citoyens du royaume Qui sont fidèles au Seigneur Deuxième point C'est la révélation De la justice du Seigneur Pour les âmes Pardonnées Il vous prend Comme vous pardonnez Vos péchés Comme vous confessez Vos péchés Comme vous rejetez Vos péchés Comme le sang de Jésus Vient Vous lavez Vous purifiez Vous nettoyez complètement Vous êtes totalement Vous êtes totalement pardonné Et quand il vous pardonne Comme on l'a Dans l'une de nos chansons Il met cela Dans l'océan d'oubli de Dieu Et ces choses ne sont plus Rappelées contre vous Maintenant on a la justice du Seigneur La révélation de la justice du Seigneur Pour les âmes pardonnées Trois C'est la rétoration des richesses du Seigneur Pour le plein salut Vous devez comprendre Lorsque Adam a chuté Et que Ève a chuté L'humanité a chuté On a perdu beaucoup de ressources Beaucoup de richesses On a perdu beaucoup de choses Provenues de la mère de Dieu Qui nous a créé Toutes les promesses Et les provisions Nous avons tout perdu Mais maintenant Quand nous venons à Christ Le dernier Adam Ce que nous avons perdu en Adam Il nous donne cela Dans le Seigneur Jésus Christ Il y a la rétoration Non seulement qu'il restaure votre âme Non seulement qu'il vous donne le salut Mais toutes les richesses Toutes les richesses du Seigneur Les ressources du Seigneur Les provisions du Seigneur Pour le plein salut Il vous accorde Il m'accorde Il nous accorde tous La rétoration des richesses du Seigneur Pour le plein salut Nous allons au premier point Premier point C'est la reconnaissance Des ressources de la vie Pour les saints fidèles Nous allons au Somme 31 Somme 31 Verset 1 Verset 2 Je cherche en toi mon refuge Que jamais je ne sois confondu Délie-moi dans ta justice Il délivrera tout le monde Aujourd'hui au nom de Jésus Christ Verset 6 nous dit Je remets mon esprit Entre tes mains Tu me délivreras éternel Dieu de vérité Verset 2 Cela a parlé de la confiance en Dieu Verset 6 Il parle de la vérité De la parole de Dieu Et verset 16 dit Mes destinées sont dans ta main Délive mes destinées sont dans ta main Soulignez cela au pluriel Mes destinées sont dans ta main Délive-moi de mes ennemis Et de mes persécuteurs Le Seigneur vous a déjà délivré Nous verrons la délivrance Et le Seigneur mettra Un cantique de délivrance Dans votre bouche au nom de Jésus Christ Comme nous nous considérons La reconnaissance des richesses de la vie Pour les saints fidèles Nous allons voir trois choses Numéro 1 La confiance Votre confiance De la vérité Sa vérité dans mon cœur Et puis numéro 3 C'est mes destinées Ou ma destinée Numéro 1 Ma confiance Et mon espérance En Dieu Ma confiance Et mon espérance En l'éternel Lorsque vous espérez en Dieu Lorsque vous avez confiance En Dieu Alors vous avez l'espérance En Dieu Quelque soit ce qui se passe Maintenant Quelque soit ce qui s'est passé Dans le passé Il y a l'espérance Que les ténèbres Ne continueront pas Que la puissance De l'ennemi Ne continuera pas toujours Que tous les problèmes Ne continueront pas Dans votre vie Il y a cette confiance Et cette espérance En l'éternel 2 Il y a la vérité Dans mon cœur Venant du Seigneur Lorsque vous gardez La vérité Dans votre cœur La vérité La vérité De Dieu Va chasser Tout ce qui provient De l'erreur De la fausseté Au nom de Jésus Christ Numéro 3 Mes destinées Dans les mains Du Seigneur Mes destinées Dans les mains Du Seigneur Voyons numéro 1 Numéro 1 Nous allons voir Somme 31 Lisons le verset 2 Somme 31 Verset 2 Éternel Je cherche en toi Mon refuge Éternel Pas dans les idoles Éternel Et non dans l'occultisme Éternel Je cherche Je cherche en toi Mon refuge Mon Dieu Mon Père Mon Rédempteur Mon Seigneur Toi seul au ciel Éternel Je cherche en toi Mon refuge Que jamais je ne sois confondu Vous ne serez jamais confondu Je le dis moi-même Je ne serai jamais confondu Vous ne serez pas confondu Au nom de Jésus Christ Délie-moi dans ta justice Verset 3 Verset 3 Incline Vers moi ton oreille Hâte-toi de me secourir Sois pour moi un rocher Sois pour moi un rocher protecteur Une forteresse Où je trouve mon salut Tout ce que Dieu doit faire Tout ce que Dieu doit faire Avec les armées du ciel Pour défendre votre vie Pour défendre votre âme Pour défendre tout ce que vous avez Tout ce qu'il vous a donné Dieu vous défendra Au nom de Jésus Christ Et le verset 4 dit Car tu es mon rocher Tu es mon rocher Tu es mon rocher Dans le temps présent Dans ce jour Tu es mon rocher Ma forteresse Et à cause de ton nom Tu me conduiras Tu me dirigeras A chaque moment de votre vie Il vous conduira A chaque étape de votre vie Il vous dirigera Mais c'est sur la base Que vous avez Votre confiance en Dieu Vous espérez en lui Que votre foi Est ferme dans le Seigneur Si cela se passe Je sais que cela va se passer A chaque croisé du chemin Vous allez trouver le Seigneur A chaque défi Vous aurez votre confiance En Dieu A chaque étape de votre vie Vous allez mettre Votre confiance en Dieu Et vous ne serez jamais confondus Vous aurez toujours Un témoignage J'aurai toujours Mon témoignage Voyons Somme Somme Sois-en Onze Cela parle De la confiance Et l'espérance Qu'il a en l'éternel Somme Sois-en onze Verset 5 Car tu es mon espérance L'argent L'argent A Dieu pour ces jeunes Qui croient au Seigneur Dès leur jeunesse Toutes les choses Que les papas Et les mamans Ont traversé Le chagrin De la vie Ce ne sera pas Dans la vie De ces jeunes Au nom de Jésus-Christ Et en toi Et en toi Je me confie Dans ma jeunesse Verset Verset Et 6 Dès le ventre De ma mère Je m'appuie sur toi C'est toi C'est toi Qui m'as fait sortir Du sein maternel Tu es sans cesse L'objet De mes louanges Et verset 7 Avez-vous lu le verset 7 Il dit Je suis Je suis Je dis Je suis Pas J'étais Pas Je serai Aujourd'hui Je suis A chaque A chaque étape De ma vie Dites-le-moi A haute voix Je suis Pour Plusieurs Comme Un Prodige Comme Vous Vieillissez Vous Vous êtes Un prodige Pour plusieurs Lorsqu'il y a Des défis Vous êtes Pour plusieurs Comme Un défi Lorsque les gens Courrent Par-ci Par-là Ils ne savent Pas quoi faire Comme Vous tenez Ferme Et confiant En l'éternel Et la bénédiction De Dieu Coule A votre vie Vous serez Pour plusieurs Comme Un prodige Au nom De Jésus Christ Vos camarades De classe Vont Apprendre Cela Est-ce Que c'est Celui Ils vont Te regarder Lorsque Tu étais Comme Un jouet Ils ne savent Pas quoi Faire Mais Maintenant Ils s'étonnent A cause De toi Tes Professeurs A l'école Vont S'étonner De toi Tes parents Au village Vont S'étonner N'est-ce Pas Le fils De telle Personne Ceci C'est Plus que le fils De ceci Celui-ci Il est fils De Dieu La protection Sur lui La pureté De Dieu Sur sa vie Et la bonté De Dieu Dans votre vie Et vous serez Pour plusieurs Comme un prodige Au nom de Jésus Christ En toi Tu es Mon puissant Refuge Il sera Votre puissant Refuge Au nom De Jésus Christ Verset 8 Que ma bouche Soit remplie De tes louanges Aucune malédition De votre bouche Aucun regret De votre bouche Aucune angoisse Aucune traitesse Rien de négatif De votre bouche Votre bouche Sera remplie Des louanges De Dieu Et que chaque jour Elle te glorifie Et si vous mettez Votre confiance Totale en Dieu A partir d'aujourd'hui Vous ne serez pas Confondus Au nom de Jésus Christ Allons au deuxième Point là-bas C'est la vérité Dans mon cœur Provenant du Seigneur Somme Ma vérité Dans le cœur En l'éternel Somme 31 Et verset 16 Mes destinées Sont dans ta main Le Seigneur Jésus A dit Que je te remets A la croix Je te remets Mon esprit Ce sera Ce que vous croyez Ce sera Ce qui est votre confiance Que quelque soit Ce qui se passe Vous allez dire Seigneur Je remets tout ceci Dans ta main Seigneur Mon cœur Je te remets Mon cœur Je te confie Ma destinée Je te confie Mon passé Mon présent Je te confie Tout Mes destinées Sont dans ta main Je te remets Mon esprit Tu m'as racheté Tu m'as sauvé C'est toi Qui m'as pardonné C'est toi Qui as changé Ma vie Seigneur Dieu De vérité Seigneur Dieu De vérité Alors vous gardez La vérité De la parole De Dieu Et la vérité De l'évangile Vous la gardez Dans votre cœur A tout moment Pourquoi C'est la vérité La qui sauve Ce n'est pas la vérité La qu'on est sanctifié Ce n'est pas la vérité La qu'on est rempli Du Saint-Esprit Ce n'est pas la vérité La qu'on a la foi Parce que La foi vient De ce qu'on entend Ce qu'on entend Vient de la parole De Dieu Comme vous gardez La vérité Dans votre cœur Et partout Vous allez Et vous demeurez Et vous restez debout Et sur cette vérité Alors vous serez toujours Au côté De la victoire Au nom De Jésus Christ Somme Somme 86 Verset 11 Enseigne-moi Tes voies Au éternel Je marcherai Dans ta fidélité Vous voyez Ces gens-là Ils sont des gens Qui décident A tout moment Lorsque je suis seul Je marcherai Dans ta fidélité Dans ta vérité Lorsque je suis avec les autres Je marcherai Dans ta vérité Quelle que soit Ce que les autres font Quelle que soit Ce qu'ils disent Quelle que soit La façon dont ils marchent Quelle que soit La chose Par laquelle Ils se conduisent Je décide Que les autres Pourraient Par moi Alors je me tiens Sur ta parole Sur ta vérité Au temps de planifier Mon mariage Je marcherai Dans ta fidélité Au temps de mariage Au temps D'avoir des enfants Alors je marcherai Par la vérité Et partout où je fais Quelle que soit La décision Que je 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 prends Je marcherai Par la parole De Dieu En ce moment Au éternel Je marcherai Dans ta fidélité Dispose Mon cœur A la crainte De ton nom Dispose Mon cœur A révérer Ton cœur Dispose Mon cœur A honorer Ton nom Dispose Mon cœur A chaque fois Penser A toi Si je fais cela Comment Dieu Qu'est-ce que Dieu Va dire Et à tout moment Vous marchez Et à tout moment Vous vivez Selon la parole Du Seigneur Parce que vous dites Que Que mon cœur Soit Disposé Et Verset Verset 12 Là-bas Dis Je te louerai Les autres Poses des questions Pourquoi la pandémie Pourquoi ceci Et cela Et moi Je louerai Le Seigneur Quelqu'un Là-bas Je louerai Le Seigneur Je louerai Le Seigneur Et Dis En toutes choses Vous allez louer Le Seigneur Je te louerai Vous devez louer Le Seigneur Parce que vous devez Rendre grâce à Dieu Parce que c'est la volonté De Dieu Quelque soit ce qui se passe Le bruit Que vous ne comprenez pas Y a-t-il Une vue Ce qui se passe Devant vous Derrière vous Ce qui se passe Autour de vous Ce qui se passe Dans la famille La louange De Dieu Va chasser La puissance De l'ennemi Au nom de Jésus Christ C'est ce que Paul Et Silas Avait fait Vous n'avez pas compris Ils n'ont pas bien compris Comment se fait Que ces gens-là Ont été battus Ils nous ont vraiment battus Comme si nous sommes Des criminels Et ils ont été Jetés en prison Il n'y a pas de lumière Dans la prison Mais ils ont loué Le Seigneur Mais dans votre vie Vous allez louer Le Seigneur Dans ma vie Je vais louer Le Seigneur Et lorsque vous louez Le Seigneur Comme ça Vous savez Lorsqu'ils louent Le Seigneur Les fondements De la prison Et de la prison Et étaient écoulés Tous les fondements De votre prison Seront écoulés Et tous les liens Et les chaînes Qui les ont liés Et étaient brisés Toutes chaînes Dans votre vie Et détruites Au nom de Jésus De Christ Mais vous savez Il y a des gens Qui attendent Qui disent Je ne veux pas louer Dieu maintenant Voyez ce qui se passe Voici la condition De ma vie Mais Jésus Est venu A la tombe De Lazare Il n'avait même pas prié Il a dit Il a dit La louange La louange Au Seigneur Après que vous avez Rendu grâce Au Seigneur Dieu va confirmer Cela dans votre vie Alors c'est dit Que je te louerai De tout mon coeur Je te glorie Et Seigneur Dieu Et je glorifierai Ton nom Jusqu'à quand Quelqu'un là-bas Jusqu'à quand A perpétuité Vous allez continuer De louer le Seigneur Au nom de Jésus Christ Alors au troisième Point là-bas Mais dessiner Dans les mains De l'éternel Mais dessiner Dans les mains De l'éternel Je veux que vous Compriez ceci Mais dessiner Voyons Somme 31 Somme 31 Verset 16 Première ligne Mais dessiner Sont Dans ta main Mais dessiner Sont Dans ta Mais Qu'est-ce qu'il voudrait Dis cela Qu'est-ce qu'il voudrait Dis Par cela Et que mes dessiner Depuis le temps Que j'étais Dans le ventre De ma maman Tu pensais à moi Et du ventre De ma maman Tu m'as pris Alors tu m'as fait sortir Et si Si vous suivez Ce qu'on me disait Là Et que Dans ma jeunesse Tu étais avec moi Quand il dit Mes dessiner Sont Dans ta main Et il parlait De l'enfance Avant que je ne te connaisse Tu me connaissais A ma jeunesse Tu me connaissais A mon âge adulte Tu me connaissais A ma vieillesse Tu me connaissais Au temps de quitter Ce monde Mes temps Seront Seront Dans ta main En temps De problèmes Mes dessiner Sont Dans ta main Au temps De douleurs Mes dessiner Sont Dans ta main Au temps D'affliction De persécution De maladie Mes dessiner Sont Dans ta main Au temps Où Je serai Sur le point De quitter Dans la vieillesse Mes dessiner Sont Dans ta main Et le jour De départ Le Seigneur Ne vous abandonnera pas Lorsque vous serez Sur le point De traverser Le fleuve Jourdain Le Seigneur Sera à côté De vous Et je ne te délaisserai Point Je ne t'abandonnerai Point Afin que tu puisses Dire avec assurance Que le Seigneur A mon aide Je ne craindrai Ce que me fera Un homme Vos destinés Vos jours Vos moments A partir d'aujourd'hui Tous Les moments De votre vie Sur la terre Jusqu'à ce que vous voyez Le Seigneur face à face Vos destinés Sera dans la main Du Seigneur Au nom de Jésus Christ Somme 37 Somme 37 Verset 39 Somme 37 Verset 39 Le salut Des justes Vient de l'éternel Il est Le protecteur Vois ceci Il est Le protecteur Dites-le-moi Au temps De la détresse Il est le protecteur Quand Au temps Il est le protecteur Au temps De la détresse Que il ne faut pas oublier Mes destinés sont En temps de détresse Ce temps-là Mon temps Ma destinée Est dans le temps Mais tu me feras Le meilleur Verset 40 L'éternel Les secoue Et les délivre Il les délivre Des méchants Et les sauve Parce qu'il cherche En lui Leur refuge Esaïe Chapitre 26 Verset 17 Esaïe 26 Verset 17 Comme une femme Enceinte Sur le point D'accoucher Au temps D'accouchement La femme La femme Est en douleur C'est le temps De douleur Au temps De vos douleurs Le temps La sera Dans la main Du Seigneur Le temps La ne va pas S'étendre Au-delà De la période Que vous allez Supporter la douleur Là au nom De Jésus Christ Comme une femme Enceinte Sur le point D'accoucher Ce tort Écrit Au milieu De sa douleur Ainsi Avons-nous été Loin Et à face Au éternel Verset 20 Va mon peuple Entre dans ta chambre Et ferme la porte Derrière toi Cache-toi Pour quelques instants Jusqu'à ce que La colère Soit passé Le temps De douleur Le temps D'affliction Sera un petit Un petit moment Quelques instants Comme vous fermez La porte Rappelez-vous Mes destinées Sont dans Termes éternels Cette indignation Passera Cette colère Passera pas Dessous vous La douleur La passera pas Dessous vous Et le Seigneur Vous en délivrera Complètement Au nom De Jésus Christ Et ce digne Va mon peuple Et entre Dans la chambre Et prie Jusqu'à ce que La colère Soit passé Voyons Jérémie Chapitre 15 Jérémie Chapitre 15 Cela parle D'un autre moment Jérémie 15 Verset 11 L'éternel dit Certainement Certes tu auras Un avenir Heureux Tu auras Un avenir Heureux Certes tu auras Un avenir Heureux Certes je forcerai L'ennemi A t'adresser Ces supplications Autant Quel temps Autant Quel temps Autant Du malheur Et Autant De la détresse Vos ennemis Ne vont pas Se réjouir A votre sujet Votre ennemi Va Votre ennemi Va Vous supplier Et Se prostiner Devant vous Parce qu'il sait Que le Seigneur Est avec vous Autant de malheur Autant d'affliction La présence du Seigneur Sera avec vous Qu'est-ce qui va se passer Au temps Du malheur Qu'est-ce qui va se passer Au temps D'affliction Verset 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 21 Il a dit Je te délivrerai De la main Des méchants Vous avez perdu Votre amène Là-bas Je Te Sauverai De la main Des violents Quelqu'un se présente Et dit Que Est-ce que Tu as appris De moi Qui êtes-vous Et si vous avez Oublié mon premier Nom Oublié mon deuxième Nom Comprenez Que partout Je vais Les gens Me craignent Je suis Monsieur Le violent Le Dieu Va vous délivrer De la main De monsieur Le violent Au nom De Jésus Christ Quelle que soit Leur violence Quelle que soit Leur terreur Quelle que soit Leur lieu de provenance Quelle que soit Ce qu'ils ont Dans la main Quelle que soit Les choses Qui jette A vous Le Seigneur Dit Qui le fera Qui vous délivrera Si Dieu dit Qui vous le fera Il le fera Je dis Que le Seigneur Le fera Même aujourd'hui Le Seigneur Le fera Pour vous Au nom De Jésus Je te délivrerai Je te délivrerai De la main Des méchants Je te sauverai De la main Des violents Voyons Hébreu Chapitre 4 Hébreu 4 Verset 16 Qui Approchons-nous Donc avec assurance Comment devons-nous Approcher de Dieu Approchons-nous Donc avec assurance Comment devons-nous Venir avec En temps de prière Approchons-nous Donc avec assurance Du trône de la grâce Afin d'obtenir Miséricorde Et de trouver grâce Pour être secouru Dans nos besoins Tous les temps En temps de besoin Le Seigneur Le même Va vous délivrer Et le Seigneur Sera avec vous Toutes les promesses De Dieu Seront oui Et amen Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Voyons Somme Sois-en-11 Somme Sois-en-11 Somme Sois-en-11 Et verset 9 Dit Ne me rejette pas Au temps De la vieillesse Au temps De la vieillesse Quelqu'un d'entre nous Vieillissent De plus en plus Tout le monde Est plus Âgé Que 5 ans Passé Comme on avance En âge Le Seigneur Ne vous rejetera pas Le Seigneur Ne rejetera pas Votre prière Le Seigneur Ne rejetera pas Vos cris Au Seigneur Le Seigneur Ne vous rejetera Pour notre Jésus Christ Ne me rejette pas Au temps De la vieillesse Quand mes forces S'en vont Ne m'abandonnent pas Lorsque vous marchez Un peu Vous voulez Prendre une pause Vous voulez Vous courez un peu Vous voulez faire une pause Comme il n'y a pas de force Vous aurez une nouvelle force La force surnaturelle Vous sera accordée La puissance Dans le monde Vous sera accordée Parce que Seigneur Comme je vieillis Et que Ne me rejette pas Au temps De la vieillesse Quand mes forces S'en vont Ne m'abandonnent pas 16 16 dit Je 16 Il me donnera Quelque chose Plus que la force De l'homme Il me donnera Quelque chose Plus que Ma propre force Il me donnera Quelque chose Et Lorsque j'étais jeune Parce que En ce temps De 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 vieillesse Que j'irai Dans la force De la force Du Très haut Je ferai mention De ta justice Et Deuxième Timothée Quatre Deuxième Timothée Quatre Six Deuxième Timothée Quatre Six Deuxième Timothée Quatre Six Car pour moi Je sais Déjà De libération Et le moment De mon départ Approche Le temps De Le temps De quitter Ce monde Approche Le Seigneur A dit Que Tout Est En Tête Dessinée De l'enfance Jusqu'à la vieillesse Lorsque Les forces T'épuiseront Jusqu'à ce que Tu passes A la gloire Que Tête Dessinée Sont Dans Sème Tous Les temps De ta vie Toutes Les périodes Les saisons De ta vie Tout est Dans la main Du Seigneur Le Seigneur Sera avec vous Au nom de Jésus Christ Et Deuxième Timothée 4 Verset 18 Le Seigneur Me délivrera Le Seigneur Je parle de moi-même Paul N'est plus Paul N'est plus C'est vous Qui êtes là Le Seigneur Me délivrera De toutes Oeuvres Mauvaises Et Il me Sauvera Pour me faire Entrer dans Son royaume Céleste A lui Soit la gloire Au siècle Des siècles Amen Au nom De Jésus Le Seigneur Accomplira Cela Dans votre Ville Au nom De Jésus Christ Allons Au deuxième Point Maintenant C'est La révélation Des ressources Du Seigneur La révélation Des richesses Du Seigneur Pour les âmes Pardonnées Somme 32 Somme 32 Verset 1 Heureux Celui A qui La Transgression Est Remise A qui Le péché Est pardonné Heureux L'homme Fortuné Est l'homme Heureux L'homme A qui L'éternel Heureux Celui A qui La Transgression Est remise A qui Le péché Est pardonné Verset 2 10 Heureux L'homme A qui L'éternel N'impulse Pas D'iniquité Et dans L'esprit Duquel Il n'y a Point De Fraude Et dans L'esprit Duquel Et dans La bouche Duquel Il n'y a Point De Fraude Et dans La Conversation Duquel Il n'y a Point De Fraude Heureux L'homme C'est Un croyant Une âme Sauvée Santifiée Une personne Qui est Venue Au Seigneur Et le Seigneur L'a Affranchie Heureux L'homme A qui L'éternel N'implute Pas D'iniquité Et dans L'esprit Duquel Il n'y a Point De Fraude Nous allons Voir Trois Points Ici Numéro Un L'imputation Numéro De La Communication Numéro Trois L'implication Numéro Un L'imputation De sa Justice Au pénitent Lorsque Nous Regrettons Ce que nous Faisons Lorsqu'on Se Repend Du Méfait Lorsqu'on Est pénitent Et Angoisse Lorsqu'on Humilie Devant Dieu Lorsqu'on Se Détourne Des Ténèbres Du Péché Et On Se Tourne Vers La Lumière Du Salut Le Pénitent Il y a L'imputation De sa Justice Au Pénitent Numéro De C'est La Communication De sa Justice Au Purifier Alors Non seulement Il nous Purifie Non seulement Il nous Pardonne Mais Il brise Le 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 Pouvoir Du Péché Et Il Mets Sa Justice En La Communication De Sa Justice Au Purifier Maintenant L'implication De Sa Justice En Son Peuple Quand Il donne La Justice Il nous Donne La Pensée De Christ Les Sentiments De Christ Le Caractère De Christ La Vie De Christ La Victoire De Christ Le Triomphe De Christ Quelle Est L'implication Dans Notre Vie Lorsque Le Seigneur Nous Donne Sa Prope Justice Numéro 1 C'est L'imputation De Sa Justice Au Penitent Nous Retournons Au Somme 32 Versets 1 Et 2 Heureux Celui A qui La Tringression Est Remise A qui Le Péché Est Pardonné Et Verset 2 Dit Heureux L'homme A qui L'éternel N'imput D'iniquité Et Dans L'esprit Duquel Il N'y a Point De Fraude Où Est Ce que Le Nouveau Testament A dit De Ceci Que Maintenant Il Nous Donne Cette Liberté Et Nous A béni Avec Ce Pardon Nous A béni Avec Cette Justice Voyons Romains Chapitre 4 Et Voyons Verset 5 Romains 4 Verset 5 La Même Chose Que Nous Lue Dans Le Somme C'est Dit Et A Celui Qui Ne Fait Point D'oeuvre Mais Qui Croit En Celui Qui Justifie L'impie Sa Foi Sa Confiance En Dieu Lui Est Imputé A Justice Verset 6 De 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 Exprime Le Bonheur De L'Homme Cela Parle De Ce Que Nous Venions De Lire Au Somme 32 Verset 1 Et De 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 David Exprime Le Bonheur De L'Homme A Qui Dieu Impute La Justice Sans Les Ouvres Et Puis Il Nous Dit Au Verset 7 Verset 7 Il Heureux Ceux Dont Les Iniquités Sont Pardonnées Et Dont Les Péchés Sont Couverts Mais Qu'est Ce Que Nous Faisons Pourquoi Avons Nous Ceux Pardonnés Seigneur Comment Avons Nous Tous Les Péchés Commis Pardonnés Ôtés Et Cela N'est Plus Imputé Ce N'est Plus Mis Sur Nos Contes Voyons Proverbe Proverbe Chapitre 28 13 Proverbe 28 13 Qui Dit Que Celui Qui Cache Cette Rangression Ne Prompère Point Il Ne Dit Pas Que Dieu Va Oublier Non Tu As Quel Chose A Faire Tu Dois Être Penitent Tu Dois Être Repentant Tu Dois Détourner De Tes Péchés Et Lorsque Tu Tu Te Détournes De Tes Péchés Et Le Seigneur Va Couvrir Pardonner Tes Péchés Mais Si Tu Essaies Découvrir Tes Péchés Sans Repentance Tu Les Caches Comme Adam Et Ève Et Celle De Se Couvrir Avec Le Feuille De Figue Alors Vous Prendrez Vous Prenez Un Autre Mensonge Pour Couvrir L'autre Péché Mais C'est Celle Qui Cache Cette Rangression Ne Prosper Point Mais Le Penitent Ou Le Repentant Qui Dicis Mais Celui Qui Les Avoue Et Les Délaisse Obtient Miséricorde Ce N'est Pas Cela Ne Suffit Pas De Dire Comme Saül J'ai Péché La Confession Sans Délaisser Le Péché N'apporte Pas Le Pardon De Dieu Vous Devez Confesser Et Abandonner Délaisser Mais Celui Qui Les Avoue Et Les Délaisse Obtient Miséricorde Il y a Miséricorde Pour Tout Le Monde Il y a Le Pardon Pour Tout Le Monde Il y a La Purification Pour Tout Le Monde Et La Puissance Pour Délaisser Tous Les Péchés Confessés A Dieu Que Cette Puissance Pour Confesser Délaisser Les Péchés Vous Soit Accordé Au Nom De Jésus Christ Esaïe Esaïe Chapitre 55 Verset 6 10 Cherchez L'Eternel Pendant Qu'il Se Trouve Invoquez Le Tandis Qu'il Est Prêt Voyons Ceci Que Le Méchant Abandonne Sa Voie Et L'Homme D'Iniquité Ses Pensées C'est Être Penitent C'est Le Faire Être Repentant C'est Lorsque Vous Être Repentant Comme Ça C'est Lorsque Vous Repentant Sincèrement De Tout Votre Cœur Vous Détunez De Toute Forme De Péchés C'est Décis Que Le Méchant Abandonne Sa Voie Et L'Homme D'Iniquité Ses Pensées Qui Retourne A L'Éternel Qui Aura Pitié De Lui A Notre Dieu Qui Ne Se Lasse Pas De Pardonner Quelqu'un dit Amen Il Impute Et Nous Impute La Justice Lorsque Nous Nous Détunons De Nos Péchés Je Viens Je Viens Je Viens Les Mets Vides Je Détuner Du Péché Pour Se Tourner Vers Le Seigneur Et Puis Il Nous Communique Sa Justice Non seulement Qu'il Ote Nos Péchés Mais Aussi Il Nous Donne Sa Justice Retournons Au Somme 32 Et Voyons Le Verset 2 Somme 32 Laisons Le Verset 2 Verset 2 D Heureux L'homme A Qui L'Éternel N' Impute Pas D'Iniquité Et Dans L'Esprit Du Quel Il N'y a Point De Fraude Allons Au Romain Chapitre 4 Verset 22 Romain 4 Romain 4 22 Romain 4 Verset 22 C'est Pourquoi Cela Le Fut Imputé A Justice Verset 23 Mais Ce N'est Pas A Cause De Lui Seul Qu'il Est Écrit Nous Avons Lui De Abraham Nous Avons Lui De David Nous Avons Le Des Saï Nous Avons Lui De Les Anciens D'autrefois Que Des gens Que Le Seigneur A Pardonné Et L'a Auté La Présence Du Péché La pollution Du Péché Le Châtiment Pour Le Châtiment Et La Puissance Du Péché De Le Pouvoir Du Péché De Le Vigne Alors C'est Pour Cela Ce n'est Pas Sement Pour Eux Seuls Ce n'est Pas Écrit Pour Eux Seuls C'est Pour Cela C'est C'est Pourquoi Cela Le Fut Imputé A Justice Mais Ce n'est Pas A cause De Lui Seul Qu'il A Écrit Que Cela Le Fuit Imputé C'est Encore A cause De Nous Gloire A Dieu C'est Encore A cause De Toi A qui Cela Sera Imputé A nous Qui Croyons En Celui Qui A Ressuscité Des Morts Jésus Notre Seigneur Comme Maintenant Nous Croyons Au Seigneur Jésus Christ Alors Il Hôte Nos Péché Et Nous Donne Sa Justice Verset 25 Lequel A été Livré Pour Nos Offenses Et Ressuscité Pour Notre Justification Ressuscité Pour Notre Justification Il Nous Dit Au Romain Toujours Chapitre 6 Romain 6 Le Verset 6 Ce Que Christ A Fait Maintenant La Communication De Sa Justice La Grâce Que Nous Donne Maintenant Il A Rendu Possible Pour Nous De Mener Une Vie De Justice Sachant Que Notre Vieil Homme A Été Crucifié Avec Lui Afin Que Le Corps Du Péché Fût Détruit Que Le Noyau Du Péché Soit Détruit Que La Puissance Génératrice Du Péché Soit Détruite Dans Votre Vie Je Ce C Détruite Pour Que Pour Que Dès Que Vous Rencontre Le Seigneur Pour Que Dès Que Vous A Gratuité Pour Que Dès Qu Il Hôte Vos Péché Et Mets Sa Justice Dans Votre Corps Pour Que Nous Ne Soyons Plus Esclaves Du Péché N'allez Pas Continuer Avec Le Péché Le Péché Ne Va Pas Demoré En Vos Cela Nous Dit Au Verset 18 18 10 Ayant Été Affranchi Du Péché Il A La Communication Ayant Été Affranchi Du Péché Il Nous A Mis Il Nous A Donné Sa Justice Ayant Été Affranchi Du Péché Vous Est Devenu Esclaves De La Justice Esclaves De La Justice Le Verset 22 22 Là 22 Nous Dit Mais Maintenant Étant Affranchi Du Péché 22 Mais Maintenant Étant Affranchi Du Péché Et Devenu Esclaves De Dieu Vous Avez Pour Fuit La Sainteté Et Pour Fuit La Ville Éternelle Ça C'est Pour Moi Ça C'est Pour Moi Que Cela Vous Soit Communiqué Au Nom De Jésus Christ On A Vu L'imputation De La Justice Alors Il Il A Conté Sa Justice Sur Notre Conte Alors Il A Mise Sur Notre Conte Il A C'est Un Grand Échange Il A Auté Nos Pechés De Nous Lui 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 N'a Pas Le Peché Il Nous A Transféré Sa Justice C'est L'imputation Et La Communication Il A Réellement Il A Fait De Nous Des Justes A Cause Du Sacrifice A La Crone Alors Quelle En Est L'implication Alors Il A L'imputation Il A La Communication Et Venir Ensemble Dans Le Croyant Quelle Est Maintenant L'implication Alors Retournons Maintenant Au Somme 32 Et Voyons La Deuxième Partie Du Verset 2 Somme 32 Deuxième Partie Du Du Verset 2 Qui Dit Et Dans L'esprit Duquel Il N'y A Point De Fraude Et Dans L'esprit Duquel Il N'y A Point De Fraude Et Dans L'esprit Duquel Il N'y A Pas De Sédution Dans L'esprit Duquel Il N'y Pas D'hypocrisie Dans L'esprit Du Quel Il N'y Pas De Mensonges Dans L'esprit Du Quel Il N'y Pas De Mal L'implication De La Justice De Christ Dans Notre Vie C'est Que Devant Le Public Ou En Privé Avec Les Gens Partout On Se Trouve Si Cette Imputation Allume Si Cette Communication Allume Donc L'implication De Cela Dans Notre Vie C'est Que Il N'y A Pas De Fraude Il N'y A Pas De Mal Il N'y A Pas D'hypocrisie Il N'y A Pas D'insincérité Il N'y A Pas D'hypocrisie Il C'est En Que La Que La Vie De Christ C'est Reproduit En Nous Remet 13 Remet Chapitre 13 Verset 10 10 L'amour Ne Fait Point De Mal Aux Prochins Aux Amis L'amour Ne Fait Point De Mal A L'ennemi L'amour Ne Fait Point De Mal Aux Membres De L'Église L'amour Ne Fait Point De Mal Aux Ministres De L'Église L'amour Ne Fait Point De Mal Aux Compagnons L'amour Est Donc L'accomplissement De La Loi Il N'y A Pas De Mouvain Cela Nous Dit 1er Corinthien 1er Corinthien 13 Verset 5 Elle Ne Fait Rien De Mal Honnête Elle Ne Cherche Point Son Intérêt Elle Ne S'irrite Point Elle Ne Soussonne Point Le Mal C'est L'implication Qu'il a Mise Sa Justice En Nous Et Il A Communiqué Sa Justice Et A Cause De Cela Maintenant Alors Cet Enfant De Dieu Et Dans L'esprit Duquel Il N'y A Pas De Fraude Dans L'esprit Du Quel Il N'y A Pas Un Projet De Faire Le Mal Il N'y A Pas Une Habitude De Faire Le Mal Il N'y L'intention De Faire Le Mal Il Ne Pense Pas A Faire Le Mal C'est L'implication Voyons 1 Pierre 3 1 Pierre 3 10 1 Pierre Chapitre 3 Verset 10 Qui dit Si Quelqu'un En effet Veut Aimer La Vie Si Quelqu'un En effet Veut Aimer La Vie Éternelle Si Quelqu'un Veut Aimer La Vie Spirituelle Si Quelqu'un Veut Aimer La Éternelle La Vie En Son Meille Si Quelqu'un En effet Veut Aimer La Vie Et Voir Des Jours Heureux Qu'il Préserve Sa Langue Du Mal Et Ses Lèvres Des Paroles Trompeuses Dans Son Cœur Il Y A Pas De Tromperie Dans Son Esprit Il A Pas De Tromperie Dans Son Abitude Il A Pas De Tromperie Dans Cette Discussion Avec Quelqu'un Il A Pas De Tromperie Dans Son Il Ne Prémédite Pas Le Mal Il Ne Prémédite Pas Le Mensonges Il Ne Prémédite Pas L'hypocrisie Il Ne Prémédite Pas Que Il Va Faire Ces Choses Mouvaise Dans L'esprit Du Quel Il N Y A Pas De Paroles Il A Pas De Tromperie Qu'il Préserve Sa Lange Du Mal Et S'élève Des Les Les Jans Qui Ont La Justice De Christ Communique A Eux Et Ils Ont L'implication De Cela Dans Le Vie Aucun Mal Aucun Peché Ils Sont Irrépréhensibles Apocalypse Chapitre 14 Verset 4 Ce 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 Ils confessent le salut et ils rendent témoignage de la justice de Dieu. La justice de Dieu m'a été imputée et rendent témoignage que la justice de Dieu leur a été accordée. Et comme ils rendent témoignage d'être au Seigneur en ce temps-là sur la terre, avant d'aller au ciel, dans leur bouche, il n'y avait point de fraude. Car ces gens-là, ils sont sans tâche devant le trône de Dieu. Vous venez au Seigneur dans la repentance, ils sont irrépréhensibles. Vous venez pénitent devant le Seigneur et vous transfert sa justice. Et un autre temps, vous venez encore pour avoir plus de grâce dans votre vie et vous donne la justice. Vous prenez la grâce de Dieu dans votre vie. Il y a l'imputation, il y a la communication, l'implication au bureau. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de fraude à la maison. Il n'y a pas de fraude avec les amis, pas de fraude avec les hommes. Vous ne craignez un homme jusqu'au point de mentir pour avoir quelques faveurs. Vous devez avoir une dissimulation, une falsification de la vérité afin de ne pas avoir de problème. L'implication de l'imputation et la communication de la grâce dans votre vie. C'est qu'il n'y a pas de fraude et les gens-là quand la trompette sonnent et que les morts sont ressuscités incorruptibles. Donc nous serons changés, transformés et nous irons avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous venons maintenant au troisième point. C'est la restauration des richesses du Seigneur pour le plein s'allume. Nous allons voir Somme 51, verset 3. Oh Dieu, pitié de moi dans ta bonté et selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi, enlève complètement, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. David était un homme sincère. Il ne confessait pas les péchés de Barseba. Il ne confessait pas les péchés de Joab. Il ne confessait pas les péchés d'Absalom. Et que c'est moi. Si vous serez sauvé, c'est vous. Si vous aurez le salut initial, le plein salut, le salut final, vous devez être personnel, sincère. Vous devez être transparent devant le Seigneur. Et David était si transparent qu'il a oublié le devoir. Il a oublié la royauté. Il a oublié tout pour dire que Lave-moi de tout mon péché. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Verset 5 dit « Car je reconnais mes transgressions par les transgressions de mon mari, par les transgressions de ma femme, par les transgressions de mes voisins, par les transgressions du publicain. Mais car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Verset 6 dit « J'ai péché contre toi seul. Oui, j'ai péché contre Uri. J'ai péché contre la nation. Mais le péché ultime, c'est que j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Alors, il ne l'a pas colorié. Il ne l'a pas modifié. Il ne l'a pas, sinon, changé d'une autre manière. Il dit que oui, cela s'est passé. Mais il y a des gens qui font pire que cela. Et il n'a pas passé les ponts sur cela. Il a dit « J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. » Et le verset 7 dit « Voici, je suis né dans l'iniquité. Et au fait, comme la dépravation est toujours là, c'est comme la nature du péché est toujours là. Et je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et le verset 8 dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » La transparence, la pure vérité au fond du cœur. Pas de changement, pas de transformation. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 9 « Prédifie-moi avec les aupes et je serai plus, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Verset 10 nous dit « Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Verset 11 « Détourne ton regard de mes péchés et fasse toutes mes iniquités. » Voyons le verset 12. 12 dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Crée en moi un cœur nouveau, un cœur nouveau, un cœur pur, un cœur purifié, un cœur lavé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 11 « Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. » « Ne me retire pas ton esprit. » 14 « Rends-moi la joie de ton salut. » « Rends-moi la joie de ton salut. » « Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Et verset 15 dit « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Je ne veux pas avoir la culpabilité continue de prêcher. Je ne veux pas avoir la condamnation en moi continue de prêcher. Je ne veux pas parler de la tête, l'évangile de la vérité, la vérité de l'évangile. » « Pendant que la culpabilité en moi agravage mon cœur et la culpabilité opprime. » « Je presse cela avec la bouche. Je donne la parole qui serait superficielle, qui ne serait pas agréable à Dieu. » « Seigneur, purifie-moi et crée en moi un cœur pur. » « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Si votre vie n'est pas juste, s'il y a le mal, s'il y a la faude, s'il y a l'hypocrisie, s'il y a la dissimulation, si l'imputation de la justice n'est pas dans votre vie, vous pouvez enseigner, faire tout. Mais les pécheurs ne se convertiront pas vers le Seigneur. Mais David était sincère. Il a dit, « Hôte-tu ceci de moi et crée un nouveau cœur, un cœur pur dans mon cœur. » Et alors, après avoir restauré la plénitude, la plénitude de ton salut, la joie de ton salut, la paix dans le salut, la victoire dans le salut, la justice dans le salut, après que cela est fait, Donc, il dit, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Voyons trois choses ici. Numéro un, nous allons voir la restauration d'être lavé de tout péché. La restauration après être lavé de tout péché. Numéro deux, c'est la réalisation de devenir plus blanc que la neige à travers la sanctification. La réalisation que vous pouvez être plus blanc que la neige, ça le salue, vous pouvez être, vous pouvez être blanc comme la neige, c'est la réconciliation avec Dieu. Vous pouvez faire un pas en avant dans la sanctification, être plus blanc que la neige. Il vous lave, il vous nettoie, il vous perfectionne. Vous êtes plus blanc que la neige à travers la sanctification. Et puis, il y a le recouvrement des méveilles illimitées de ton esprit. Et numéro un, alors nous les sommes, sommes 51, versets 3 et 4. « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Ce n'est pas le salut, ce n'est pas le mérite, ce n'est pas le salut, ce n'est pas les bonnes œuvres, ce n'est pas l'argent qu'on donne, c'est ici par la miséricorde de Dieu. « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » « Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » « Lave, verset 4, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Et cela nous dit, en Esaïe, Esaïe, Esaïe chapitre 1, 16, Esaïe, 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 Esaïe. « Lave-moi, purifie-moi, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, 17, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, 18, venez et plaidons, dit l'Éternel. » Après la repentance, après la pénitence, après avoir confessé, délaissé le péché, après avoir regretté et d'avoir commis le péché, après avoir la contention, après avoir dit au Seigneur que je ne vais plus continuer dans ce péché, à chaque étape de ma vie, sera donnée à t'honorer, après cela, venez et plaidons, dit l'Éternel. « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Le salut. « Ils deviendront blancs comme la neige. » Le salut. « S'ils sont rouges comme la pauvre, ils deviendront comme la laine. » Voyons, 1er Corinthien, 1er Corinthien 6, 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu, quelle que soit notre profession, notre témoignage, quel que soit ce que nous nous disons, j'ai sauvé, rempli du Saint-Esprit, je suis devenu ceci et cela. » La vie, c'est ce qui importe. Ce qui sort de votre caractère, c'est ce qui importe. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides. » Il y a des gens qui volent de l'argent, il y a des gens qui volent des vêtements, d'autres volent la position, d'autres volent l'autorité qui appartient aux autres, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni l'hériteront le royaume de Dieu. Voyons la beauté d'être lavé, d'être purifié et d'être régénéré. » Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavé, mais vous avez été lavé, la restauration, la régénération, le salut qui vient comme on est lavé de tous nos péchés. Titre 3, verset 5, Titre 3, verset 5 dit, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le baptême de la régénération, c'est le salut, par le baptême de la régénération, c'est la rédemption, par le baptême de la régénération, c'est le temps que nous sommes venus au Seigneur, et il a ôté nos péchés. Alors, sans nous imputer notre injustice, mais maintenant, il ôte tout par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, et le verset 6, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et verset 7, 7 dit, « Afin que justifier pas sa grâce, et nous regarde après nous avoir pardonné, après nous avoir imputé la justice, et nous regarde comme si on n'a jamais péché, après la repentance, après la foi en Christ, après la purification, après être lavé, après que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, et que nous sommes un enfant de Dieu, on est justifié, les choses du passé, les péchés du passé sont pardonnés, oubliés, c'est-à-dire qu'afin que justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. La vie de l'iniquité, nous lavons pour être blanc comme la neige, c'est le salut. Nous retournons au Somme 51, Somme 51, Somme 51, verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, voyez? Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde, Dieu regarde, Dieu regarde à l'aspect extérieur, mais Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas que, je ne regarde pas, je ne fume pas, ce sont des choses extérieures, Dieu regarde le cœur, l'intention dans le cœur, Dieu regarde l'objectif, le motif, l'intention, la démonstration du cœur, Dieu regarde la manifestation de la justice depuis le cœur, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, verset 9. « Purifie-moi, voici la prière sincère, il savait ce qui est au-dedans de l'huile, il connaissait la pensée au-dedans de l'huile, il connaissait tout ce qui est en lui, il connaissait la souillure au-dedans de l'huile, et il dit, mon cœur est le problème, je viens à toi maintenant, que tu me pardonnes. » « Après avoir ôté la culpabilité, tu viens à lui pour la seconde œuvre de grâce, alors il te lave, purifie-moi avec le zop, et je serai plus, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » C'est quand quelqu'un parle de blanc comme la neige, alors il parle ici, il parle de devenir plus blanc que la neige. Verset 12 dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, crée en moi, pas un cœur pollué qui a toujours enclin au mal, un cœur souillé qui s'incline toujours vers le mal, pas un cœur sale qui s'incline vers la saleté, pas un cœur hypocrite qui s'incline vers l'hypocrisie, non, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'était sa prière. Dans le Nouveau Testament, nous avons cette expérience qu'il nous dit en Éphésiens chapitre 5, 26, Éphésiens 5, verset 26, « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'homme. » 27, « Afin de faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tâche, une église glorieuse, un saint glorieux, une assemblée glorieuse, un chrétien glorieux, dans une église glorieuse, un chrétien sanctifié, dans une église préparée pour l'enlèvement, il nous sanctifie, il ôte la nature adamique de nous. Ce n'est pas seulement la sanctification, ce n'est pas la sanctification sur le papier, ni la sanctification en doctrine, mais la sanctification par expérience, afin de faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tâche ni ride. » C'est la marque de l'ancien homme, du vieil homme. Lorsque l'homme vieillit, on voit les rides apparaître. et Paul donne l'illustration des rides d'un vieil homme. Mais lorsque je suis perfectionné, parfait, purifié, sanctifié, lorsque je passe par le sang de purification, le sang purificateur la seconde fois après le salut, il me rendra un chrétien glorieux, faisant partie de l'église glorieuse, sans tâche. Ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le Seigneur l'accomplira dans nos vies, dans votre vie, dans ma vie, et dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Non seulement nous allons le prêcher, nous allons le posséder, non seulement nous allons le déclarer, nous allons le démontrer, non seulement nous allons le dire, notre église prêche la saineté, notre église déclare la saineté, mais nous allons démontrer cela partout, et à tout moment, et dans toutes nos actions, que ce soit à l'église, dans la famille, que ce soit avec les voisins, ou au bureau, nous allons démontrer cette saineté, que nous déclarons sur le pépétre au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a la réalisation, il y a l'expérience de devenir plus blanc, que la neige, à travers la sanctification. Au fait, c'est ça qui nous prépare pour le ciel. Voyons, 1er Thessaloniciens 5, 1er Thessaloniciens 5, 22, cela dit, « Abtenez-vous de toutes espèces de mal. » Tout ce que vous faites, peut-être vous dites que ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais, mais les autres voient cela, que cela paraît être mauvais, cela paraît être une hypocrisie, une dissimulation, cela paraît être une iniquité, cela paraît être une chose mauvaise. « Abtenez-vous de toutes espèces de mal. » Verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie comment ? » Le même tout entier. « Que le Dieu de paix vous sanctifie le même tout entier. » Parfaitement, entièrement. « Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés comment ? » Dites-le-moi, « Sois conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Peux-tu le faire ? Il dit, « Va-t-il le faire ? » Verset 24 dit, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Et il le fait, il nous rend prêt pour l'avènement du Seigneur, il nous rend prêt pour l'enlèvement. Apocalypse 19, verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. » Les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Elle s'est préparée, laver plus blanc que la neige, sauvée, sanctifiée, purifiée, et rendue parfaite. Et son épouse s'est préparée, et verset 8 dit, « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Le Seigneur, que le Seigneur l'accomplisse dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos membres, dans nos ministres, au nom de Jésus-Christ. On revient au Somme 51, Somme 51, verset 12. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, après le cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le Saint-Esprit est l'esprit bien disposé. Le Saint-Esprit est un esprit de justice. Le Saint-Esprit est un esprit de réveil. Le Saint-Esprit est un esprit qui nous conduit en bonne direction, qui nous dirige en bonne direction, et toutes les décisions que nous prenons, alors c'est par le bon esprit qui nous conduit à la bonne direction. « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le Saint-Esprit nous dit au verset 13. « Tout ce que le Saint-Esprit donne, donne-moi cela encore, afin que je sache que le Saint-Esprit me remplisse, me sature et fais de moi l'homme, le ministre, le roi que je dois être. » C'est dit, « Ne me retire pas ton esprit saint. » « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Fortifie-moi, rend-moi ferme, aide-moi à continuer d'être ferme. » « Récouvrement des merveilles illimitées de l'esprit. » « Comprenez, quand on est sauvé, on est sauvé par l'esprit de Dieu. » « Il rend témoignage à notre vie. » « Quand on est sanctifié, l'esprit de Dieu a sa part dans cette sanctification. » « Quand on est rempli du Saint-Esprit, enveloppé dans le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu a son rôle là-bas. » « Quand il nous conduit, nous dirige et commence à accomplir l'esprit, le ministère de l'esprit en nous, le Saint-Esprit s'y engage. » « Voyons Jean 3, verset 5. » « Jean 3, verset 5. » « Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » « Verset 5, plutôt, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de doué d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » « Verset 7. Ne t'étonnes pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » « Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. » « Il en est ainsi de tout homme, qui est nœud de l'esprit. » « L'esprit de Dieu, alors s'implique dans notre salut, on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas reléguer à l'arrière-plan le Saint-Esprit qu'on veut interner de nouveau, et puis on le néglige. » « Et il aussi s'implique dans notre sanctification. » « Le premier testament du sien, cela montre le rôle du Saint-Esprit dans notre sanctification, et c'est dit que nous rendons grâce lorsque la parole de Dieu est venue à vous à la première fois. » « Vous avez reçu la parole, et la parole que vous avez reçue, vous recevez la parole, non comme la parole des hommes, mais comme cela est la parole de Dieu qui agit efficacement en vous qui croyez. » « La parole de Dieu va continuer d'agir efficacement dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. » Deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13 « Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Je prie que nous rendions grâce à Dieu continuellement pour vous. » « Quand on voit votre réceptivité à la parole, quand on voit votre vie, votre caractère, quand on voit l'impact de la parole sur votre vie, quand on voit le témoignage que les gens rendent à votre sujet, que la parole agit puissamment en lui, puissamment en elle, à tout moment et partout où vous allez, la parole est à l'œuvre en vous. » « Que ce soit le cas, que vous soyez tout seul ou bien avec les hommes, la parole agit en vous, nous qui vous connaissons et nous qui avons le privilège de vous prêcher, alors nous allons rendre grâce à Dieu continuellement pour vous. » « Parce que Dieu, dès le commencement, vous a choisi au salut, voyez ceci, à travers la sanctification de l'esprit et la sanctification par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. » « Nous allons au Romain chapitre 8, 2, après être sauvé, alors on est sanctifié et l'esprit de Dieu, alors s'implique dans tout cela, au quotidien, dans chaque étape de notre vie, l'esprit de Dieu s'implique. » « Et cela dit, en effet, Romain 8, 2, en effet, la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché de la mort. » « Et m'a dit verset 11, 11 dit, « Et si l'esprit, l'esprit, et si l'esprit, eux, majuscule, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels. » « Il va ressusciter votre corps mortel, il va guérir votre corps mortel, il va donner la force à vos corps mortels au nom de Jésus-Christ. » « Et dit, celui qui a ressuscité Christ dans les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » « Et nous dit, en Romain 8, verset 17, verset 17, qui dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et qu'héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » « La gloire dans votre vie, la gloire dans vos expériences, et le Seigneur vous élevera de la dégradation à la gloire au nom de Jésus-Christ. » « Les familles, avec acte, acte chapitre 1, verset 4, acte 1, 4. » « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre, il veut que nous nous attendions devant le Seigneur. Il veut qu'on reste devant le Seigneur. Il veut qu'on soit patient devant le Seigneur. Il veut que nous valorisons la puissance du Saint-Esprit afin de prier jusqu'à ce que cette assurance soit venue, que cette expérience soit venue et que la puissance du Saint-Esprit nous remplisse, nous sature et que nous soyons en mesure d'avancer, de faire le progrès dans nos vies, dans le ministère avec la puissance de Dieu. » « Il faut attendre. Il faut la patience devant le Seigneur. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. » Verset 5 dit « Quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, d'un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » « Vous serez baptisés du Saint-Esprit si vous restez, vous priez avec foi et vous accrochez à la promesse de Dieu. » « Vous serez remplis, vous serez enveloppés, vous serez fortifiés, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Verset 8 dit « Mais vous recevrez une puissance. » « Je recevrai une puissance. » Je dis « Je recevrai une puissance. » « Quelqu'un a faim et il veut manger et la nourriture est préparée et la personne ne va pas attendre. » La nourriture est prête là, la personne n'est pas là. Il va affamé. Avant de revenir, la nourriture est déjà à manger. Quand la chute est encore amenée, chaque fois, quand on vient devant le Seigneur, au lieu d'attendre, au lieu de prier, c'est pourquoi beaucoup de personnes, ils viennent plusieurs fois et ils ne sont pas nés de nouveau. Plusieurs viennent plusieurs fois et ils ne sont pas sanctifiés. Plusieurs viennent plusieurs fois et ils ne sont pas remplis ni baptisés du Saint-Esprit. C'est parce qu'ils refusent d'attendre, ils refusent de prendre au sérieux les promesses de Dieu jusqu'à ce qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Mais c'est dit que vous recevez une puissance. Moi, je recevrai une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se venant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur le fasse et fortifie chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Acte 2, 39. Acte 2, 39. Car la promesse est pour vous. Quelle promesse? Je dis, la promesse est pour vous. Je dis, qui est la promesse aujourd'hui? Qui est la promesse aujourd'hui? Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, même à vos convertis. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Le Seigneur, notre Dieu les appellera. Notre Dieu lui-même nous donnera la plénitude de l'Esprit, la puissance de l'Esprit. L'effusion de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Est-il capable? Il dit, est-il capable? Éphésiens 3, 20. Éphésiens, chapitre 3. Laisons le verset 20. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire. Le Seigneur est-il capable? Or, à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tout ce que vous demandez, le Seigneur est en mesure de le faire. Aujourd'hui, tout ce que vous méditez, le Seigneur est en mesure de le faire aujourd'hui. Toutes les promesses que vous réclamez aujourd'hui, le Seigneur est en mesure de l'accomplir. Toutes les promesses à lesquelles vous vous accrochez, disant, Seigneur, tu as promis ta promesse pour moi, sera votre aujourd'hui. Le salut est disponible aujourd'hui. La rétouration est disponible aujourd'hui. La sanctification est disponible aujourd'hui. L'agression, la délivrance sont disponibles aujourd'hui. L'accomplissement des promesses de Dieu sont disponibles aujourd'hui. La puissance du Saint-Esprit dans la mesure baptismale est disponible aujourd'hui. La puissance, la force pour porter vos fardeaux est disponible aujourd'hui, disponible pour vous, pour votre famille, disponible pour tout le monde aujourd'hui dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Où est-ce que la puissance va agir aujourd'hui? Je dis, où est-ce que la puissance va agir aujourd'hui? Je vous regarde, je vois que la puissance, là, va agir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Dieu peut. Je dis, Dieu est capable. Notre Seigneur est capable. Et voici l'heure. Regardez tout ce qu'on a appris ce matin, tout ce qu'on a traversé, sommes 31, 32, 51. Regardez ce que le Seigneur est en mesure de faire. Il va agir dans votre vie maintenant, sans entrave, sans rétricion au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant. Nous allons présenter tout cela au Seigneur. Nous allons réellement prier du très fond de notre cœur, comme le salmiste est venu au Seigneur. Il a prié de tout son cœur. Il n'était pas en train d'attendre que Nathan vienne prier pour lui. Lui-même a amené la parole au Seigneur. Il a amené sa vie au Seigneur. Il a tout amené au Seigneur. Et le Seigneur l'a exaucé. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur en prière. Il a la rédemption pour nous. La réconciliation avec Dieu. Examinez votre cœur, votre vie. Si le Seigneur doit venir en ce temps-ci, Aurez-vous un cœur pu, une conscience pu laver? L'Esprit de Dieu rend-il témoignage à votre cœur que tout va bien avec vous, que tout va bien avec vous, que tout est en bon état avec vous? Est-ce que vous mettez votre confiance en Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de tout votre cœur? Alors, la confiance en l'éternel, la confiance en l'éternel, la foi en l'éternel, il a dit de, que il vous pardonnera, est-ce que vous avez confiance en lui? Qu'il va vous purifier, est-ce que vous avez confiance en lui? Qu'il fera de vous un saint. Vous n'allez pas demeurer pécheur. La focalisation sera de plaire au Seigneur. Alors, vous devez mettre votre confiance en lui. La vérité de Dieu demeure-t-il, demeure-t-elle dans votre cœur? La vérité sans erreur. La vérité sans hypocrisie. La vérité sans modification. Est-ce que la vérité du Seigneur demeure-t-elle dans votre cœur? La vérité et la véracité. La vérité dans vos paroles. La vérité dans vos relations. Dans vos interactions. La vérité du Seigneur est-elle dans votre cœur? Mes destinées sont dans les mains du Seigneur. Le temps de l'enfance. Dans l'enfance, que votre destinée soit dans la main du Seigneur. Votre jeunesse. Que ce temps de votre jeunesse soit dans la main du Seigneur. En temps de problème, de malheur, venez au Seigneur. Venez au Seigneur. Le temps de douleur. Le temps de maladie. Confiez, remettez ce temps entre la main du Seigneur. Le temps d'affliction. Le temps de persécution. Continuez d'avoir les regards sur le Seigneur. Mes temps, mes destinées sont dans la main du Seigneur. Vous marchez comme étant dans sa présence à tout moment. En vous confiant à lui. En vous appuyant sur lui. En le croyant. En le priant. En s'accrochant, en s'attachant, en s'accrochant aux promesses de Dieu. En marchant, en vivant de façon transparente devant le Seigneur. Mes destinées sont dans ta main. Et lorsque nous sommes réellement pénitents. Alors, il nous impute sa justice. Il hôte la culpabilité. Il hôte la condamnation. Il brise le jour et la puissance du mal. Il nous fait marcher comme Christ. Parle comme Christ. Se comporter comme Christ. Chaque fois, chaque fois, regardez le visage du Père. Étant sincère. Étant pieux. Étant sain. Étant juste. Étant parfait. Ne permettant à aucun moment. D'être utilisé par le diable dans sa vie. Triomphant de toute tentation. Et cette justice de Christ. Peut-vous être imputé. Imputé. Communiqué à vous. Et l'implication. C'est qu'il n'y aura pas de fraude dans votre vie. Vous n'allez pas donner l'excuse d'une fausseté délibérée, d'un mensonger délibéré, d'une présentation hypocrite. Que vous soyez à la maison de Dieu ou au bureau d'un homme. Il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de fausseté. Vous allez vivre. Vous allez vivre de façon transparente. Ne confessez pas les péchés d'autrui. Confessez et délaissez vos péchés. Vivez pour craindre le nom du Seigneur. Vivez pour honorer le nom du Seigneur. Vivez pour l'exalter. Vivez. Vivez pour soutenir l'expérience transparente de la saineté et de la sanctification. Lave-moi. Lave-moi complètement. La richesse du salut, le plein salut, restaurent toutes les ressources du ciel. Ce que les individus ont perdu, restaurent le leur. Ce que l'église a perdu, restaurent le leur. Ceux-là, ceux-là, ceux que tu dis que tu feras, Seigneur, restaurent ceux qui sont perdus. Espérez en l'éternel. Encore, je le dis, attendez, espérez en l'éternel. Il fortifiera votre cœur. Il vous donnera la force. Il accomplira ses grandes promesses gracieuses dans votre vie. Vous allez expérimenter de nouveau sa puissance. La justice du Seigneur saturera votre vie. La puissance de l'Esprit vous enveloppera. Ceux qui espèrent en l'éternel renouveler leur force. Ils courront, ils ne seront pas épuisés. Ils marcheront, ils ne seront pas fatigués. Espérez en l'éternel. Restez en sa présence. Priez avec opportunité. Qu'il y ait un changement, une transformation. Le cœur changer, la vie changer, le ministère changer, que tout change. Rappelez-vous l'imputation. Croyez-y. Rappelez-vous la communication. Croyez-y. Et rappelez-vous l'implication de la pleine justice, la justice céleste. La justice est divinement donnée. La justice de la foi. Dans notre vie maintenant. Pas de fraude. Pas de fausseté. Pas de dissimulation. Pas d'hypocrisie. Pas de mal. Pas de péché. Pas de tâche. Pas de ride. Il nous fait ressembler à la vie de Christ. Rappelez-vous que le Seigneur est capable pour faire infiniment et abondamment au-delà de ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous. Il peut sauver. Le Seigneur peut. Il peut restaurer l'érythrograde. Le Seigneur est capable. Il peut. Il peut mettre sa justice en nous. Il est capable. Il est capable. Il peut sanctifier. Il peut rendre saint. Il peut reproduire la vie de Christ. La vie transparente dans la vie de chacun de nous. Il peut. Il peut. Il peut nous fortifier. Il peut nous envelopper. Il peut nous envelopper. Dans le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous. Vous serez mes témoins. A Jérusalem. A Jérusalem. A Judée. Dans la Samarie. Jusqu'aux attributés de la terre. Au nom de Jésus. Nous prions. Et que le peuple de Dieu dise. Père, nous te remercions. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Merci pour ton peuple. Les croyants d'autrefois qui ont confiance en toi. Comme David. Comme Abraham. Et comme ses patriaches d'autrefois. Et qui ont marché par la foi. Ils ont vécu par la foi. Nous prions Seigneur. Que la bonne chose que tu as faite en eux. Fait tout dans notre vie au nom de Jésus Christ. Tous ceux qui ont confessé. Et abandonné leur péché. Ils sont venus en repentance. Et étant pénitents. Ils sont venus cherchant la foi du Seigneur. Pour le véritable salut. Pour l'expérience définie de la régénération. Pour l'expérience définie. Définie d'être transformé. D'avoir une vie transformée. Je prie que tu exaustes leurs prières. Avec une expérience définie du salut au nom de Jésus Christ. Je prie pour ceux qui savent qu'il est rétrograde. Et qui sont revenus à toi. Ils veulent maintenant vivre la vie. Mener la vie qui porte ta justice. Qui démontre ta justice. Une vie qui déclare ta justice. Je prie Seigneur. Comme tu as promis de restaurer la joie du salut. La victoire du salut. La justice du salut. Ce témoignage du salut. Retourne cela à ses rétrogrades au nom de Jésus Christ. Seigneur nous prions que l'expérience définie authentique de marcher avec toi. D'être lavé aussi blanc que la neige. Et plus blanc que la neige. Soit accordé à chacun de nous au nom de Jésus Christ. Tu peux sauver. Tu peux sanctifier. Et tu peux fortifier. Nous donner la puissance. Je prie que ceux qui sont sauvés, sanctifiés. Mais qui ne l'ont pas attendu. Qui n'ont pas assez prié. Qui n'ont pas assez cru. Qui n'avaient pas assez soif. Qui ne sont pas assez passionnés. Pour avoir la puissance et le baptême du Saint-Esprit dans leur vie. Je prie que tu leur accordes la grâce de demander par la foi. Et que tu remplisses chacun du Saint-Esprit au nom de Jésus Christ. Je prie que toutes les ressources de l'Esprit. Les richesses de l'Esprit. La force de l'Esprit. Et tout ce que l'Esprit nous donne. Lorsqu'on est saturé, baptisé dans le Saint-Esprit. Soit accordé à tout le monde au nom de Jésus Christ. Et l'illumination de l'Esprit. La direction, l'orientation, l'inspiration, l'énergie. Et la réanimation de l'Esprit. Et l'orientation, la révélation du Saint-Esprit. Accord cela à chacun de nous au nom de Jésus Christ. Je prie que après ce culte arrivé à la maison. Nous allons espérer en toi. Nous allons rester devant le Seigneur. Et tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Tout ce que tu nous as révélé aujourd'hui. Que tu déverses sur ton peuple au nom de Jésus Christ. Donne une vie transparente. Une vie triomphante. Et qu'il n'y ait pas de faude. Ni d'hypocrisie. Ni une vie superficielle. De mauvais caractère. Donne-nous cette vie transparente. Et victorieuse au nom de Jésus Christ. Je prie que tout ce qu'on a demandé en prière. Ceux qui ont besoin de la guérison. De la délivrance. De la touche de Dieu dans leur vie. Fais-le pour tout le monde. Et je prie Seigneur. Que les richesses du royaume. Que nous allons porter cela dans notre cœur. Dans notre vie. Dans notre esprit. Au nom de Jésus Christ. Partout où nous nous trouvons. Aidez-nous à tenir ferme comme de véritables enfants de Dieu. Lavez, purifié et épuré. Rouverture de puissance entièrement au nom de Jésus Christ. Sois glorifié dans chaque vie. Je prie Seigneur. Que personne ne quitte ce qui se culte les mains vides. Fais quelque chose de nouveau dans chaque vie. Quelque chose de nouveau dans chaque vie. Quelque chose de puissant et de merveilleux dans chaque vie. Et mets le témoignage dans chaque bouche. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as exaucé. Au nom puissant de Jésus nous prions. Et que tout le monde dise Amen. Saluez tous nos frères. Ceux qui n'étaient pas venus. Ceux qui n'étaient pas en mesure de venir. Je sais qu'ils sont connectés. Mais je voudrais les voir à la prochaine. Que vous verrez vous et votre famille. Vous et vos enfants. Enfants que Dieu vous bénisse. Partout où vous trouvez. Le pasteur vous aime. Il pense à vous. Je vous verrai au nom de Jésus Christ. Merci beaucoup.